Hello à tous ces Nono, comment ça va aujourd'hui ? Les vidéos dans lesquelles je bricole des guitares et dans lesquelles je les modifie sont un petit peu des retours aux astuces de Nono et elles vous plaisent énormément. Que ce soit la vidéo sur Libanaise ou la vidéo sur la guitare à 120€ Trouver et sauver du bon coin. Je vous en remercie infiniment. On va continuer aujourd'hui avec la guitare d'un copain collègue qu'il a voulu que je modifie et que je pimpe un petit peu pour continuer dans la lancée de la rubrique et tout simplement pour qu'ils s'en servent de manière professionnelle aussi. Je remercie mes tipeurs comme d'hab. Merci les tipeurs, vous êtes absolument mortels. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Ça fait toujours plaisir si vous en avez envie. Mon site, comme d'habitude, www.nogeophantique.fr pour avoir les packs, les informations, les événements, la pédago gratuite, la pédago payante. Bref, tout est sur le site. N'hésitez pas à vous abonner. C'est grâce à vous que cette chaîne existe depuis maintenant. Une plombe ! Je suis un dinosaure de YouTube maintenant. Mais je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche et à commenter. C'est toujours enrichissant de lire vos commentaires, cordiaux bien entendu, pour pouvoir répondre. J'adore traîner dans la section commentaires et vous répondre, interagir avec vous tout simplement. Parce que c'est normal de partager. On est donc parti, c'est parti, pour la modif, le pimpage. Bref, que dis-je ? Go ! Alors, il s'agit d'une guitare que j'ai reçue dans un étui semi-rigide qui m'a été envoyée par le copain Anthony Caron, guitariste de Méline et de Shadow Soldiers. Il s'agit d'une charvelle mexicaine de série avec un réglage de tross rod au talon de type Music Man, avec cette ouverture bien pratique maintenant. La guitare est en très bon état, avec un joli blanc et elle semble être entièrement d'origine. Je regarde un peu l'état des lieux de l'instrument pour constater que tout est sain et qu'il n'y a pas de problème particulier qui me saute aux yeux. On est donc face à une guitare avec un manche et une touche en érable. 22 fret, des cornes un petit peu rouillées, mais pas dramatiques, deux micros Semorduncan, si elle est d'origine, donc je pense que ce sont bien des SH6 et TB6, les Duncan distorsions, un Floyd Rose flottant et quelque chose de simple pour une guitare qui fait véritablement bien son office au final. Un instrument pro avec un prix à trois chiffres, c'est ça que j'adore chez Charvel. Du coup, à l'intérieur de l'étui, il y a des micros SP Custom parce que Anthony a voulu les customiser, les micros, pour des sanguinaires. Un jeu de cordes Savarez, une tige de vibrato et la clé de réglage complètent le tableau. Il y a aussi un D-Tuna à installer sur la guitare de couleur chromée. Je vais un petit peu vous montrer dans les détails l'installation de ce D-Tuna et ce que ça implique pour l'instrument. On va déjà écouter ce que ça donne avant. le défi. On va déjà écouter On va déjà écouter Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. J'enlève carrément même le sillet pour pouvoir y appliquer mon optimisation personnelle. On voit qu'en dessous il y a des petites platines d'ajustement pour que la hauteur des cordes soit parfaite. Je défais la plaque arrière pour accéder au ressort de rappel de la guitare et du Floyd Rose pour pouvoir enlever tout ça. J'en profite aussi tant que j'y suis pour dévisser le manche. J'adore faire mes polissages de fret en dehors du corps de la guitare sur les guitares à manche vissée. Ça permet de garantir une absence totale de limaille d'acier sur les micro-magnétiques. J'enlève la plaque et les ressorts du coup qui viennent tout seul. Je décide de m'occuper du Floyd. J'enlève les vieux bouts de cordes qui sont coincés dedans. Bim ! J'enlève ça et je resserre avant toute autre manipulation les petits inserts qui permettent de bloquer les galets internes pour éviter qu'ils ne s'en aillent. Je ne traite pas la touche en érable avec un quelconque produit. Je ne fais que la décrasser sommairement avec un chiffon en coton. Je n'utilise pas de produit pour la touche en érable. Regardez quand même la crasse que j'arrive à enlever. Je resserre comme à mon habitude les mécaniques. Regardez, on perd toujours un petit quart de tour. On gagne toujours à resserrer ces mécaniques, surtout avant un bon petit coup de blaireau et un resserrage latéral des clés pour garantir aussi une certaine fermeté. Vous voyez, celle de Mi était un peu lâche. Maintenant, elles sont un peu plus fermes. J'enlève les petites pellicules restantes sur les mécaniques Charvel. Voilà. Je ne sais absolument pas pourquoi ils mettent ça. C'est un mystère. Je vais maintenant m'occuper de polir les frettes avec de la laine d'acier quadruple zéro. Comme d'habitude, comme vous avez vu sur les deux vidéos précédentes sur Libanaise. Et sur la Charvel à 120 euros du bon coin. Un petit peu de laine d'acier, donc quadruple zéro. Après avoir masqué la touche avec du scotch de masquage, c'est toujours sympa d'avoir des frettes bien brillantes qui n'accrochent absolument pas du tout le jeu. Une fois terminé, je démasque, bien entendu, la touche qu'il avait été au préalable avec un scotch spécial qui ne laisse pas de colle et qui s'enlève facilement. Et on constate un fretage brillant à souhait. Je nettoie le scillet, qui est un scillet R3. Voilà. Pour info, si jamais vous changez pour du chaleur. Et je vais carrément le coller. Je sais que certains parmi vous vont hurler. Mais après tout, c'est pas... C'est prouvé. Mon optimisation, elle est vraiment très efficace. Et je commence par coller à la colle cyanoacrylate la première platine d'ajustement. Voilà. Attention à ne pas faire trop trop d'excédents. Je vais coller la deuxième petite platine d'ajustement, qui était à son endroit idéal. Je fais tout d'un coup pour ne pas avoir à y revenir. La prise est immédiate. C'est de la colle cyanoacrylate à prise immédiate. Et là, je vais coller le scillet. Alors, coller le scillet pour faire en sorte qu'il ne soit plus du tout influencé par les changements de tension, quand on utilise le Floyd, bien entendu. C'est que ce collage-là n'est pas absolument définitif. Un luthier, si besoin, peut le faire sauter par la suite, en cas d'intervention. Je le revisse immédiatement pour que la colle prenne. Et je mets le manche de côté. En attendant, je défais la plaque électronique de cette superbe socale. Une plaque électronique, bien entendu, maintenue par des vis, que j'enlève une à une, avec ma petite dévisseuse rechargeable. Ça me permet de voir à l'intérieur, et bien, comme vous le voyez, que c'est un sacré bazar. La cavité électronique et les fils qui composent cette dernière, c'est un petit peu le désordre. C'est pas super clean. C'est pas génial, dirons-nous. Je vire les fils qui mènent au jack et la masse qui amène aux cordes. Et je commence à enlever les Seymour Duncan, qui sont bien des SH6, TB6, Duncan Distorsion, d'origine. Donc je les enlève pour les changer. J'enlève aussi les vis, bien entendu, qui servent à les maintenir à la plaque, et qui servent à régler leur hauteur. Je mets de côté les petits ressorts, et on peut dire au revoir, pour le moment, à Seymour Duncan. Vous voyez que le volume est doté d'un split. Anthony ne veut pas de ce split. Je vais donc virer aussi le potard de volume, et je vais rendre totalement inactive la tonalité. Il veut pas de tonalité non plus. Je vais juste laisser le potard, comme sur Libanaise, de la vidéo consacrée. Tout simplement pour éviter d'avoir quelque chose de disgracieux et un trou sur la plaque. J'enlève le potard de volume, qui comporte un split en push-pull. Et j'enlève aussi l'horrible sélecteur de position, qui est l'unique défaut, selon moi, des charvels mexicaines. Vous avez entendu au début, il y a un gap sans son entre les positions, quand on change de position relativement lentement. Je mets un Fender à la place, qui est excellent. Un 3 positions. Un Seymour Duncan, donc 500k pour le volume. Et je commence, du coup, à installer le sélecteur. 3 positions. Vraiment de bonne qualité, voilà. Il coûte à peu près dans les 20 euros. Je serre les vis. Et je mets le petit capuchon noir, qui va bien avec le reste de la guitare. Je défais les œillets et les écrous du potard de volume, et je le dispose d'une manière un peu parallèle au sélecteur de position, pour éviter que les pattes sur lesquelles on va souder les fils ne rentrent en contact avec les bords de la cavité électronique. Je desserre les lamelles, pour pouvoir un petit peu maintenir correctement le bouton que je remets. J'installe maintenant les SPQ-Stome sanguinaires. J'installe déjà l'aigu. Je prends les vis, avec une petite carte de Jerem qui dit merci à l'intérieur, toujours très sympa. Des Mediator à SPQ-Stome aussi. Et je visse le micro-bridge, donc le micro-chevalet, à la plaque. Je vais aussi visser le micro-manche, et je vais m'apercevoir d'un tout petit ajustement à faire, dans le sens où, en largeur, le micro-manche tape contre la plaque. Vous le voyez. Du coup, je l'enlève, et je vais me saisir de ma plus belle dremel, avec une petite fraise, pour retailler très légèrement la plaque de protection, pour laisser la place à la largeur du micro-manche. Alors, pour quelles raisons ? Tout simplement, et bien parce que, comme les micros sont à Blade, il n'y a pas véritablement d'espacement Floyd, et de différence entre l'espacement chevalet et l'espacement manche. Et du coup, il est légèrement plus grand. Bon, ce n'est pas dramatique, du tout. Je retaille un peu la plaque. Ça laisse pas mal de poussière. Et là, vous voyez que, du coup, le micro rentre à nouveau. Je fais un peu de nettoyage sur mon plan de travail, pour enlever les particules de plastique. Et là, on voit que le micro rentre impeccable. Maintenant, je gratte le potard de volume du Seymour Duncan, pour pouvoir effectuer une belle masse, et que la soudure prenne bien sur le capot. Je m'occupe de maintenant réaliser les soudures, et vous constatez que je ne raccourcis pas les fils des micros. Pour quelles raisons ? Et bien, tout simplement parce que Anthony peut avoir envie de changer ses micros. Tout simplement, ça arrive très souvent de changer ses micros. et si je lui raccourcis les micros, en tout cas les fils des micros, de façon trop importante, il pourrait éventuellement plus tard, s'il les installe sur une autre guitare, manquer un petit peu de longueur. Donc je préfère lui laisser toute la longueur, même si ça peut être un peu une hérésie pour certains d'entre vous. Il ne veut pas de split, alors j'isole les bobines, les fils des bobines de split, et bien avec du scotch isolant. Et je commence à souder le point chaud de chacun des micros. Je réalise ensuite un petit fil pour pouvoir relier certaines bornes du sélecteur. Comme il est à trois positions, et bien on ne va pas se servir de certaines d'elles, ni de certaines bornes du sélecteur. Donc je les relie pour qu'en position milieu, il y ait les deux micros ensemble. Et je relie aussi la patte gauche du sélecteur à la sortie, la patte gauche du potard, pardon, à la sortie du sélecteur. Je mets un petit peu de soudure sur le capot pour préparer mes masses. Que je réunis. Et que je soude. Les fils qui viennent du jack sont trop courts. Alors du coup, je décide de les changer pour pouvoir éventuellement, et bien, enlever la plaque plus tard, et pouvoir la manipuler sans être trop trop proche de la caisse de la guitare et ainsi la rayer. Donc j'installe et je vais souder des nouveaux fils, comme vous voyez. En noir, ce sera la masse. En rouge, ce sera le point chaud. Que je vais souder au jack avec plus de longueur. Vous voyez, je n'hésite pas à mettre de la longueur. Et j'enlève, tout simplement, les anciens câbles. Je viens souder mon point chaud et ma masse. Nouveau point chaud et nouvelle masse du nouveau câble. que je glisse ensuite dans le trou, prévu à cet effet. Vous voyez un petit peu la longueur dont on dispose. On aura de la marge pour pouvoir manipuler la plaque une fois que tout ça, ce sera à nouveau vissé, comme c'est le cas à l'instant. Vous voyez, j'ai de la marge pour pouvoir manipuler tout ça. Maintenant, je reprends ma plaque et non sans avoir protégé la caisse de la guitare avec un chiffon, je viens faire les soudures finales après avoir dénudé avec ma pince à dénuder du coup, les nouveaux câbles que je viens d'installer sur le jack. Donc, la sortie au point chaud du jack sur la patte du milieu du sélecteur et les masses que je viens rajouter sur le capot du potard. Je remets tout ça en place et je revisse ma plaque. les micro blancs, ça fait vraiment son effet, je pense, sur une guitare qui est non seulement blanche mais avec une plaque noire. C'est vraiment stylé. maintenant, je vais installer le détuna. Et pour cela, j'ai besoin de réaliser une saignée dans le bois de la guitare. J'établis proprement et correctement le gabarit de ma saignée avec du scotch de masquage qui va me servir de repère. Pour quelle raison j'ai besoin d'une saignée ? Eh bien, cette guitare est pourvue d'une défense pour tirer à la base les notes avec le Floyd dans les aigus. C'est quelque chose qui abaisse le niveau du Floyd Rose. Vous voyez qu'il affleure le dessus de la caisse et du coup, le détuna toucherait forcément la caisse ce qui serait un problème. Alors que les guitares avec le Floyd en top mount comme c'est le cas de celle-ci voient le Floyd Rose au dessus de la caisse du coup, quand on installe un détuna ça ne touche pas le bois du tout. Or du coup, avec cette charvelle blanche je suis obligé de faire une petite saignée pour tout simplement laisser la place au détuna pour tout simplement exister. Voilà, je prends ma dremel et proprement avec énormément de soin je viens réaliser une petite gorge voilà, une petite saignée dans le bois pour pouvoir eh bien faire en sorte que le détuna prenne sa place aussi bien en fonction que hors fonction c'est toujours un petit peu compliqué à comprendre le détuna pour ceux qui ne sont pas habitués donc je vous engage à poser votre question dans la section commentaire je viendrai y répondre si vous avez une interrogation je mets un petit peu de feutre pour masquer tout ça et faire en sorte que ce soit sympa et je revisse le manche le manche le manche est à présent revissé je viens serrer proprement et fermement les vis avec mon tournevis et je remets le Floyd en place sauf que du coup comme il y a une présence de détuna il y a une obligation de butée parce que l'équilibre des cordes ne doit plus compter entre les ressorts de rappel et la tension des cordes donc je mets ma traditionnelle cale avec une équerre aplatie et deux vis j'installe maintenant le détuna sur le Floyd Rose en enlevant le petit la petite vis qui vient caler le galet contre le pontet je mets la nouvelle vis fournie avec le détuna je revisse je n'oublie pas de sortir la petite clé qui va servir à régler la note demi une fois que tout ça ce sera loqué vous voyez bien que maintenant et bien le détuna est bien en face de la rigole et qu'il ne touche absolument pas le bois de la guitare ma saignée est parfaitement réalisée maintenant je viens réinstaller le Floyd en défaisant un tout petit peu la tension que pourraient avoir les ressorts en dévissant les vis du râtelier j'installer les cordes après avoir astiqué tout simplement les galets du scié bloc corde que je remets je ne les avais pas je ne les avais pas remis avant parce que j'ai tout simplement laissé le temps à la colle cyano acrylate à prise rapide quand même de sécher quelques dizaines de minutes bien sûr j'installe maintenant les cordes savarez sur la guitare un 9.42 donc pour pouvoir avoir une bonne souplesse partout lors du jeu je stabilise les cordes et je vois que lorsque je les stabilise c'est comme si c'était des mini-bends ou des gros-bends si vous voulez et je vois que le Floyd bouge toujours donc je vais resserrer un petit peu les vis derrière pour faire en sorte que les bends à l'unition puissent être respectées je ressors resserre pardon les ressorts et là je vais mettre une petite mousse pour éviter que les ressorts fassent du bruit lorsqu'on joue la guitare la modif touche à sa fin c'est parti seconde ous-titrage ST' 501 Sous-titrage 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 ST' 501 Bon, je pense que le père Anto va être bien content de retrouver sa gratte pour pouvoir passer encore de nombreuses heures avec elle. J'espère qu'il va être content de cette modifla, en tout cas peut-être que sur ses réseaux il en parlera à réception. J'ai été ravi en tout cas de vous expliquer un petit peu ce que je lui ai fait à cette gratte-là. Voilà, à nouveau je vous dis que je ne suis pas du tout un luthier et que si certaines choses vous font hurler, c'est que je l'ai fait à ma façon. Voilà, en tout cas ça fonctionne, ça marche très bien et cette gratte-là maintenant je trouve qu'elle sonne encore mieux qu'avant et elle se comporte encore mieux qu'avant que ce soit en termes de tenue d'accord ou alors de confort. Du coup je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo, je vous fais la bise, n'hésitez pas à partager la vidéo et à commenter, à vous abonner, bref, tout le tout team, des gros bisous, bonne gratte à vous et bye bye ! Musique